... Présenter le livre, peut-être surtout comment on a vu le contenu, mais c'est surtout un peu comment on l'a fait. D'abord, remercier évidemment les éditions Synapse, puisque ce livre et les autres de la collection Germes ne seraient pas parus sans. Et surtout que là, c'est un gros effort, puisque c'est trois d'un coup pour 68, non pas pour comme ébarrer, mais pour travailler sur 68 comme actuel. Voilà, donc déjà remerciements. Et puis peut-être, comme on me fait déjà assez carré, peut-être que Didier veut dire quelque chose sur la manière dont on a travaillé. Merci, Roby. D'abord, bien sûr, merci à Patrick aux éditions Synapse. Au fond, j'ai toujours une très grande admiration pour Patrick depuis que je suis lycéen. Donc, faire un livre sur les mouvements lycéens édité par Patrick, ça me fait même un peu bizarre. Mais en réalité, c'est une idée de Roby, le livre. Puisque c'est Roby qui, depuis des années, entretient, je dirais, notre mémoire collective, essaye de rétablir les choses, de redonner un peu sa place à chacun, puisque nous avons appartenu au moins à quelques courants différents. Je vois Patrick Farbiaz, qui, on est une jeunesse aussi commune au moment de la fusion entre l'organisation communiste Révolution et l'organisation communiste gauche ouvrière et populaire. Les paysannes. Les paysannes d'abord et aussi populaires. Les paysannes d'abord et aussi populaires. Il y en a qui sont moins trompés que d'autres. Avec ce journal ô combien marquant qui s'appelait « L'outil des travailleurs ». « L'outil des travailleurs ». Voilà, bon, en fait, c'est ce livre et le résultat, je dirais, du travail de recherche de Roby depuis maintenant de nombreuses années et d'un travail que moi j'avais fait quand j'avais fait ma maîtrise d'histoire avec René Raymond à Nanterre. Personne n'est parfait. Et donc, ça a été le rapprochement de ces deux sources de recherche universitaire qu'on a regroupées. Moi, j'avais fait la partie 68-73, à l'époque avec René Raymond et Roby. Roby a fait la partie « Après ». C'est lié aussi au fait que Roby est plus impliqué dans la partie 68-73. Moi, je commence à militer, en fait, en 72, mais à Ruey Malmaison. Mais je suis très jeune, je suis un jeune sympathisant de l'extrême-gauche, alors que Roby est déjà un dirigeant, comme on disait à l'époque, des mouvements lycéens. Et Roby fait la partie où moi je suis beaucoup plus actif, c'est-à-dire après 73, jusqu'au début des années 80, puisque je suis quelqu'un d'un peu particulier du point de vue du parcours scolaire. J'ai fait une très longue carrière de lycéen, tout en étant une très longue carrière de militant révolutionnaire lycéen, en fait. Et ça va durer extrêmement longtemps, et on a trouvé même des mécanismes un peu bizarres pour que je puisse poursuivre au-delà du raisonnable. C'est après qu'on voit que ce n'était pas totalement raisonnable. Et donc, on s'est un peu partagé comme ça. On a fait un travail qui est aussi un travail émotif, au sens où c'est notre émotion militante qui est transparente. C'est pour ça qu'on peut être par moment, et moi je ne m'en cache pas vis-à-vis de certains courants que j'ai particulièrement détestés dans mon jeune temps, par moment, pas juste sur la place des uns et des autres. Soit parce qu'on les a moins fréquentés, ou on ne les a pas vus. Je pense par exemple au courant anarchiste, qui était en réalité beaucoup plus présent qu'on ne le fait dans le livre. Acturgo ? Acturgo, entre autres, où on avait des anards. Ce qu'on appelait les anards de lycée, du reste, qui n'étaient pas totalement organisés, qui étaient tout le temps dans des bisbis qu'on ne comprenait pas. C'est tant que nous, on comprenait les nôtres, mais entre la Fédération anarchiste, Laura et d'autres, etc. Sans doute, il faudrait retravailler beaucoup plus sur les JC, mais là, il y a aussi des émotions. Les lycéens ne sont plus là, les enseignants ne sont plus là, mais moi j'ai été discuté par le SNES, il n'y a pas eu d'autres choses à dire. Toutefois aussi, etc. Moi j'ai fait une formation au SNES hier. Voilà, une formation au SNES hier. Enfin, l'attitude des enseignants du Parti communiste, vis-à-vis des militants d'extrême-gauche, a été, et en particulier, quand moi j'étais dans ce lycée, extrêmement violente, extrêmement dure. Je vous rappelais tout à l'heure qu'ils ont mis ici une plaque pour un enseignant qui s'appelait Kadjar, qui était en fait un militant du Parti communiste tout l'air, qui avait enseigné ici entre 1972 et qui s'est suicidé en 1981, qui s'est suicidé dans le prolongement de la défaite iranienne, en fait. Mais qui était le seul qui s'est opposé au conseil de discipline à mon exclusion, avec les autres étant absolument pour tout ça. Donc, du coup, notre émotion transparaît sur peut-être la place ou la méplace qu'on fait au amical, au genèse communiste, etc. Il faudrait retravailler. Mais c'est pour ça qu'il y a une part d'émotion qui est aussi dans ce livre. Et puis, on y retrouve ce qui avait été un peu sous-estimé et qui l'est encore dans les célébrations. Tout ce qui a été l'enseignement technique, tu l'as dit tout à l'heure, mais c'est vrai que la révolte des lycéens plus techniques, des collèges plus techniques, elle démarre. Elle a bénéficié de l'impulsion de 68, bien évidemment en 1973. Moi, j'ai fait trois ans de CET, et je me souviens parfaitement du déclic que ça a été tout ça. Je crois qu'on a redonné une classe et puis après d'autres thématiques, il y a Colette qui mène avec les comités d'action d'enseignement technique qui en parle. Il y a un oubli d'ailleurs, qui est assez important, c'est qu'il y a eu une organisation assez originale, dont je fais partie, je vous le rappelle, qui s'appelait « Le technique en lutte ». Technique en lutte. Il y a eu une interrogation sur le rôle du travail dans les CET, après les CET, sur la question de l'éducation, etc. Et puis, on est allé jusqu'à la fin de notre expérience, mais qui en même temps de basculement, qui est au début des années 80, où la transmission militante disparaît, en même temps que les organisations qui étaient porteuses de ça s'effondrent complètement. On l'a vécu de l'intérieur, puisqu'on s'est suffisamment chamaillés. Mais ça a cassé quelque chose. Et puis l'arrivée de la gauche, du point de vue des lycéens, enfin des mouvements lycéens, une sorte de déception. Moi, je me souviens de la rencontre qu'on a eue avec Cet Savary. C'était Antoine Brout, il est le conseiller. On lui dit « Voilà, on a une liste de gens qui ont été exclus du lycée en 81. Il faudrait nous les réintégrer. » Il nous dit « Oui, oui. » Et puis, il ne fait absolument rien. Absolument rien. Et donc, il y a quelque chose qui s'effondre à ce moment-là, dans la transmission. Après, on pourra discuter d'autres. Donc, voilà un peu. Alors, c'est sans doute très imparfait, mais ça mérite d'exister. On l'a en plus fait en commémoration de trois personnes. Deux qui ont été nos camarades quand même, Maurice Najman et Marc Couty. Et puis, Gilles Totin, qui était le lycéen emblématique de 68 et aussi récanatique que moi, je n'ai pas connu autrement que de loin, mais que Roby a bien connu. Et on a mis leurs photos dans le livre, justement, en souvenir de tout ça. Voilà. J'ai aussi assez parlé, mais peut-être que Patrick, en tant qu'éditeur, veut dire un mot. Ah ben oui, non, mais voilà. D'abord, je ne suis pas l'éditeur, je ne suis qu'un des éditeurs, c'est un collectif d'éditeurs, dont Sylvain, qui est là, qui lui est un ancien turbo, et il pourra dire qu'il s'y veut. Moi, je ne suis pas ancien turbo, je suis ancien de Voltaire. Qu'est-ce que je veux dire ? Je pense que c'est un livre fort. Voilà, fort, parce que ça manquait, vous l'avez dit tous les deux. Moi, j'y ai retrouvé beaucoup de choses. Je suis un peu plus âgé que vous, puisque moi, j'étais en terminale en mai 68. Ce que j'ai trouvé très intéressant et très marrant, c'est l'article, enfin le texte sur le bac, parce qu'évidemment, le bac 68, en plus ça résonne avec le discours de notre président de la République sur le diplôme en chocolat. Moi, je vous jure, et je vous assure que j'ai un bac en chocolat. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas eu mai 68, je n'aurais pas eu mon bac. Et j'ai eu mon bac, et évidemment, on nous a enceriné pendant un certain nombre d'années, d'ailleurs, que c'est un bac qui ne vaudrait rien, puisqu'il avait été distribué pour calmer, évidemment, le jeu. Mais je crois que tous ceux qui ont eu bac en 68, je ne sais pas si vous avez des statistiques, mais enfin, bon, a priori, voilà. Donc ça, c'est un aspect extrêmement marrant, parce que peut-être c'est un petit peu oublié, et l'histoire du diplôme en chocolat, je crois que c'est quelque chose qu'il faut reprendre. Après, on retrouve évidemment dans ce livre les débats entre les divers groupes d'extrême-gauche, et le bilan qu'on peut en tirer, c'est que, vous le dites vous-même, c'est que le bilan n'est pas très bon. C'est-à-dire que les conditions étaient réunies pour la construction d'une organisation de masse, de lycéens, unitaires, radicales, développement à un projet, etc., des luttes, etc. Bon, les luttes intergroupes musculaires ont permis que ça n'existe pas. Je crois que c'est un bilan que l'extrême-gauche, qui cherche à écrire sa propre histoire, là, parce que nous sommes tous un peu vieillissants, devraient quand même en tirer quelques leçons l'extrême-gauche, la gauche radicale, etc. Aujourd'hui, parce que, évidemment, les occasions loupées comme ça, ce sont des occasions loupées qui ne se rattrapent pas facilement. Voilà, donc je pense que ce livre apporte beaucoup de ce point de vue-là, c'est-à-dire qu'on comprend les choses. Il y a un aspect, moi, il y a un aspect qui est intéressant dans le bouquin, moi, qui m'a particulièrement intéressé, c'était ça, cette articulation entre réforme et révolution. Je ne vais pas vous refaire l'éternel débat entre réforme et révolution, mais je vais vous raconter comment moi, j'ai vécu, très rapidement, mai 68, dans ce court-là de temps, en étant en terminale dans un lycée. C'est-à-dire, d'un côté, la révolution était l'objectif, et de l'autre côté, au jour le jour, dans le lycée, nous passons nos journées... A parler de réforme. A parler de réforme, à élaborer des contre-cours, à élaborer des réformes de l'enseignement, etc., etc., tout en étant ultra-révolutionnaire, bien entendu. Donc, à l'époque, tout ça me passait largement au-dessus... Cette contradiction, en tout cas, me passait largement au-dessus de la tête, et pourtant, bien entendu, c'est une question qui renvoie à la construction du mouvement de masse, à cette articulation, etc. Et je crois que c'est important, parce que les discussions... Alors, je ne sais pas si tout ça... Par exemple, je ne sais pas si M. Voltaire, toutes ces discussions en commission, auxquelles, d'ailleurs, participaient les enseignants, et pas les enseignants du Parti communiste et du SNES. Je partage absolument les choses qui ont été dites par Roby ou par toi, Didier, je ne sais plus. Mais je ne sais pas si tout ça a laissé des traces, écrites, en tout cas. En tout cas, ça mériterait, ça, d'être retrouvé, peut-être, dans les archives des lycées, je ne sais pas. En tout cas, c'est important, parce que c'était une forme de syndicalisme nous appellerions ça un peu plus tard, du syndicalisme révolutionnaire, dans le mouvement des cales, etc. Je crois que c'est une forme de syndicalisme qu'il faut retrouver, qui se retrouve, qui se reconstruit, d'ailleurs, qui ne l'attend pas. Mais, d'une certaine manière, ce qui se passait dans les lycées, il y avait un côté... ou prémonitoire, pas le mot, mais en tout cas, on voyait qu'il y a quelque chose qui se mettait en place et qui n'a pas pu aboutir. Voilà, donc, je pense que ce livre appellera d'autres livres, peut-être pour le centième anniversaire de mai 68. Je peux juste dire quand même quelque chose, c'est que moi, je suis frappé. Quand on parlait avec tout le monde, il y a deux ans, qu'il fallait préparer le cinquantenaire, on nous disait, mais non, c'est fini, tout ça, il y en a marre, tout a été dit, ça n'intéresse plus personne. Or, il se trouve que, non seulement encore des dizaines de bouquins sont sortis, non seulement des centaines de débats ont eu lieu, que, contrairement à l'époque de Sarkozy, où il fallait en finir avec mai 68, on a essayé, à l'inverse, dans les instances, dans le monde dominant, de récupérer, d'anesthésier mai 68, et en vérité, la force, et comme par hasard, le cinquantenaire anniversaire survient dans un moment d'agitation sociale, et on voit bien que la force évocatrice de mai 68 persiste. Juste une dernière chose, en venant en métro, il y a une publicité pour monoprix, dans le métro, la révolution des prix. Faites la mûre, pas la guerre, pour vendre de la confiture, et une autre sur le lait, le lait interdit, il est interdit d'interdire, quelque chose comme ça. Ah oui, c'est d'accord. Vous imaginez que, bien sûr, c'est de la récupération. Bien sûr, tous les 10 ans, les publicitaires font de la récupération, mais ils ne récupèrent pas n'importe quoi. Ils récupèrent des choses qui parlent aux gens. qui, donc, voilà, je crois qu'il faut continuer à travailler, et le livre s'arrête, évidemment, à 1974, un peu après, mais en tout cas, l'époque change, mais le mouvement lycéen a une prolongation qui est le mouvement des soldats. Et là, je crois que, voilà, il faut faire un livre pour raconter cette aventure, qui n'était pas une aventure. Je rajouterais une chose, c'est qu'en, d'abord, l'importance des témoignages, on en a eu quelques mois de plus, on aurait mieux fait. Parce que, finalement, dans la première partie, Didier a raison de dire qu'on a séparé, bon, ça ne peut pas être comme ça qu'on a la conception. Mais, on a tout de même jeté des coups d'un et des uns sur les autres, puisque ça nous engage tous les deux. Et, par exemple, c'est vrai qu'il y avait peu de choses sur 68 même. C'était effectivement, et c'est pour ça qu'on voit un petit, un travail, peut-être plus de sociologie, sur, bon, que j'ai fait sur l'après, mais on n'avait pas travaillé sur, un petit peu sur l'avant, c'est important, que, par ailleurs, il y a le problème des sources, c'est-à-dire, les archives. Bon, on le dit, c'est-à-dire que, j'ai vu, il y a une critique de l'internative libertaire qui pointe ça, mais tout le monde dit, bon, vous l'avez dit, dans l'intro, la présentation, c'est limité. Ça veut dire qu'il y aurait une réédition à faire, un jour, plus augmentée, parce que c'est vrai qu'il y a toute une partie de la mémoire qui est disparue. J'étais hier au SNES, où ils demandaient quelque chose sur la réforme sur le mouvement de Baquet, une réunion de formation des enseignants du SNES, donc c'est très drôle, là aussi, 50 ans après, d'être au lycée Turgot officiellement invité par le proviseur, d'aller parler au SNES, d'avoir une tribune dans Jourdain Luce XIII, bon, un demi-siècle s'est passé, c'est pas forcément les mêmes en général, mais il y en a beaucoup qui restent, donc les sources sont changées. Donc c'est vrai que la question des sources, en grande partie, la question des témoignages et des archives, dans l'unical, très peu de choses aussi, c'est qu'on a, je discute avec Frédéric Genoves, c'est pas tellement les archives du Parti de l'Oise qu'on pose des d'art pour tout en la CGT, ce qu'il en reste, on a pareil pour les libertaires, donc en fait, il y a un gros boulot à faire pour trouver, pour trouver, et d'autre part, les témoignages, donc j'ai pas vu tout ce qui est sorti, j'ai pas le temps, mais sans doute, on va trouver, on va trouver plein de choses, encore, là-dedans, on a publié, c'est vrai que les annexes, elles donnent du corps à 68, les témoignages vivants, et moi, il y a, en plus de ce qui a été dit, j'avais totalement zappé l'histoire de l'Aveyron, c'est-à-dire, quand Jacques Serrius raconte comment les comités d'action lycéens, le CAI, le comité d'action inter-lycée, est l'interlocuteur officiel du rectorat, avec des enseignants et autres qui participent, c'est-à-dire, à un moment où l'administration est disparue, et il n'y a pas de fac du côté de Rodès, donc c'est les lycéens, ils jouent à la fois le rôle des étudiants, et en même temps, ils jouent leur rôle, donc tout ça, on a beaucoup de choses encore à découvrir, pareil sur l'enseignement technique, où il faut labourer le terrain, il faut continuer à labourer le terrain, donc c'est en même temps une ouverture vers d'autres recherches qui articulent la recherche, témoignage, les acteurs, les acteurs, et les documents-là. Alors une source importante, c'est les documents filmés. Alors, sur 68, finalement, dans les lycées, on a peu de choses, on a plus après, sur le mouvement contre l'aniversaire de Gré, Alina, donc on a détruvé beaucoup de choses, c'est vrai que la presse, notamment la presse régionale, on l'a peu explorée, on a essayé de donner pas simplement du Parisien, du lycée parisien, je crois qu'on a réussi à donner un peu tous ces aspects, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup à faire. C'est-à-dire qu'on n'a pas, c'est pas parce qu'on a vécu qu'on connaît. Mais c'est intéressant, justement, de voir dans les recherches des choses qu'on n'a pas vues parce qu'on est passé à côté. C'est-à-dire, quand on a le dé sur le bidon, on ne voit pas autour. Moi, j'étais au lycée en 68 aussi, je connais un certain nombre de gens qui sont ici, mais j'étais en province, je suis monté très vite à Paris-Arpilles, j'étais à Montpellier, et quand je regarde ce qu'il y a comme archive et ce qui est écrit sur l'expérience de 68 à Montpellier, qui a été très forte, le lycée Joffre, c'était 5 000 élèves, on a organisé la coordination des lycées sud de la France, et tout, il n'y a rien. Il y a quelques mémoires riparses de militants et de gens, donc je rebondis sur ça. Je crois qu'il y a un travail à faire qui est très important. Mais si je prolonge l'expérience lycéenne, parce que ce que je trouve merveilleux dans l'initiative que vous avez prise, c'est les lycéens, c'est les lycéens qui prennent la parole, c'est les obscurs, les invisibles, comme le dit bien Didier Leschi, c'est eux, 68, c'est pas toutes les stars qu'on met en scène, etc. Et c'est un mouvement qui a continué, parce que par exemple, toute l'expérience a pris Jospin des délégués lycéens. Quelle mémoire, quelle histoire, quelle interview, quelles archives, alors qu'il y a eu des bépites, des gens qui étaient extraordinaires dans ce truc-là, etc. Donc je crois que vraiment, il faut vous remercier d'ouvrir quelque chose de plus fort. Je vais juste faire une petite intervention politique sur ce qu'a dit Patrick, qui est l'occasion ratée à 68 ou après 68, de construire une grande organisation révolutionnaire, ou pas, enfin, je ne sais pas, centriste, ou ce qu'on veut à l'époque. Un syndicat. Un syndicat, un syndicat, de masse, etc. Et je pense qu'il y a quelque chose qui a été très prégnant et qui a... Ce n'est pas tellement les bisbilles entre les organisations, c'est cette espèce de sous-estimation de l'autonomie de la jeunesse. C'est-à-dire l'idée qu'il fallait des organisations vraiment indépendantes de la jeunesse, y compris dans le mouvement d'extrême-gauche. Et que, en fait, cette jeunesse très brillante, très politisée, elle a été captée par des organisations « adultes », entre guillemets, mais ils sont devenus des cadres d'une organisation et ils ont voulu faire leur propre jeunesse. Et toutes les années, après 68, les années 70, on voyait que les éléments les plus riches, les plus à l'écoute, et vous en faites partie, voulaient construire une espèce d'organisation autonome, révolutionnaire de la jeunesse. Et ça, c'est un aspect qui dépasse les bisbilles. La question, c'est l'autonomie de la jeunesse. L'autonomie politique. Le vrai problème dans ce que tu dis, c'est que les jeunes de l'AGCR comme les autres étaient d'abord des jeunes qui s'étaient formés les quelques années avant et au moment même de 68, et pour eux, ils construisaient, je me rappelle qu'il y a eu un bouquin de Weber 20 ans après, où il explique dans l'introduction, c'est son hypothèse, c'est qu'on construisait nos PME. Et je crois que c'était ça, c'était des PME de jeunesse faits par des jeunes. Et donc, la question de la construction d'un mouvement syndical de masse qui était seulement posé par mon courant d'origine, c'est-à-dire l'AMR, n'était pas dans la vision non seulement de la plus grosse organisation, c'est-à-dire l'AGCR, mais de toutes les autres. C'est-à-dire que chacun faisait sa PME et personne n'avait la vision du mouvement syndical à part les quelques cadres de l'AMR qui ont perdu la construction de leur organisation parce qu'ils ont souhaité eux, construire un truc de syndical et qui n'était pas dans la vision de la majorité des cadres. Parce que ce qui est vrai totalement, et ça a été vu à plusieurs reprises notamment par Patrick, que les gens ils discutaient de trucs très réformistes. Moi, j'ai exactement la même expérience que toi, à Jacques Décour, toute la journée on discutait de comment il faut refaire les cours, etc. En même temps, dans la politisation du mouvement, la question du fantasme de la révolution devenait le truc le plus prégnant. C'est ça la question. Je pense que quand même, et c'est bien noté dans le bouquin, l'AGCR a quand même un rôle de ce point de vue-là prépondérant parce qu'elle aurait pu, étant vraiment interne au mouvement, faire qu'il puisse y avoir la construction d'un mouvement tout en construisant la Ligue. et quoi, je dirais qu'il y a un problème tout de même, je suis d'accord sur, il y a tout de même un problème qu'on ne peut pas évacuer. C'est d'un autre côté, il y aura peu eu les organisers, c'est que on est dans des, comment avoir un mouvement lycéen permanent, autonome, sachant que le renouvellement des générations est extrêmement rapide. s'il n'y a pas de soutien, soit tu as un soutien syndical, soit tu as une dimension institutionnelle qui donne un cadre des moyens avec le versant d'une bureaucratisation mais qui est très faible parce qu'en fait les lycéens, il reste un an de plus quand ils sont sortis du lycée dans ces structures de représentation et s'il n'y a pas de lycéens. Non mais lui, il a été lycéen jusqu'au bout. C'est avec des intérêts. C'est autre chose. C'était le dernier. Donc, si tu veux, c'est vrai mais quand tu prends les mouvements, toute une série de mouvements lycéens n'aurait pas existé s'il n'y avait pas eu des forces politiques qui existaient qui ont animé. Bon, tu vois, je pense que la Ligue avait tort mais en même temps et là, l'existence mais c'est l'existence et du soutien extérieur et tu prends ce qui se pose moins en milieu étudiant parce que d'abord c'est plus long et donc là, le problème, c'est d'avoir des moyens qui sont donnés pour un mouvement autonome mais en même temps qui sont donnés sans contrôle et ça va être dans une certaine mesure le fait que l'État que tu as aujourd'hui, par exemple, la représentation lycéenne est institutionnalisée, il y a les travers de l'institutionnalisation mais en même temps le fait que ça existe, que ça existe, même si c'est des tout petits trucs. Bon, mais... Celui qui l'a fait un peu mieux que les autres, ça a été de rêve avec la fidèle. Avec eux ? Avec la fidèle. Patrick, je partage beaucoup de ce que vous dites et je pense qu'on pourrait facilement se mettre d'accord mais si nous étions lycéens et qu'il est raisonnable tout en étant révolutionnaire, il y a quand même quelque chose qui manque dans ce qui a été dit, c'est que, bien sûr, c'est le rapport à la jeunesse. C'est le rapport à la jeunesse ? Mais c'est surtout l'analyse qu'on faisait de la jeunesse. Or, à part l'AMR que je ne voulais pas citer par modestie, l'analyse de la jeunesse n'était pas l'analyse de, disons, de travailleurs en formation, etc., avec le développement, les nouvelles formes du capitalisme, l'extension, etc., etc. C'était la petite bourgeoisie radicalisée. Excusez-moi, à partir du moment où on analyse la jeunesse comme la petite bourgeoisie radicalisée, quand on est une organisation léniniste responsable, il faut les rallier aux travailleurs et les recruter et les détacher de leur classe et non pas construire un mouvement autonome avec toutes les difficultés de permanence que tu signales, etc. Je crois qu'à partir du moment où l'analyse marxiste de ce qu'était la classe ouvrière ou la classe travailleuse était prise en défaut par l'essentiel de cette extrême-gauche, eh bien, oui, bien sûr, ils ont reconnu. D'ailleurs, tout le monde est rentré. D'ailleurs, la MR a compris, il est rentré dans mai 68 avec le schéma bolchevique. C'est encore une autre histoire parce que personne n'était... Aucune organisation n'était pas... Mais à partir du moment... Mais vraiment, j'insiste, c'est que l'analyse de ce qu'était la classe d'un plan donc s'a introduit un autre rapport. Je vais faire un témoignage. Pas une intervention politique. En 68, au lycée Joffre, on avait une grande obsession. C'est que les gens du lycée technique qui étaient juste derrière, on les voyait à travers la cour de l'électrétation, viennent au lycée dans les assemblées générales de parler. Et je peux vous dire, ça reflète ce que tu dis, que le jour où sont arrivés quatre délégués du lycée technique habillés pas comme nous, c'était le genre lutte ouvrière, c'était sûrement introspectivement des guerres luttes ouvrières, on en pleurait presque à 17 ans. C'était un truc... Donc on était... C'est un témoignage vécu qu'on était marqués par cette vision. Et quand je dis « Oh, c'est pas les quelques militants, etc. » C'était l'ensemble du comité de crève. C'était extraordinaire. Ils étaient emballagés et ça a été un événement considérable. Le lycée technique est préalable. Pourquoi ? C'était les pro-lots. Dans les CET, en réalité, si les lots avaient été moins idiots... Ils ont fait une percée, en ce sens. Oui, mais s'ils avaient fait moins idiots, ils auraient fait quelque chose. Parce que là, pour le coup, on n'avait pas la barrière qui était l'analyse marxiste. Et il y a quelque chose qui est pour moi un mystère parce que je n'ai pas regardé plus avant. Ça rebond. C'est la dissolution par la CGT de la coordination permanente des CET. Alors qu'on a une organisation syndicale qui est très puissante, qui lance un syndicat de collégiens. Est-ce que c'est parce qu'à un moment donné, ils ont le sentiment que l'instrument leur échappe qu'ils décident de le s'aborder ? Et là, on aurait pu avoir quelque chose qui aurait marqué véritablement... C'est au même moment qu'ils larguent l'unicale et la CPCLT. C'est vrai que... On ne contrôle pas. C'est vrai qu'on ne contrôle pas. C'est vrai que peut-être qu'on n'a pas été suffisamment habiles parce qu'en réalité, à un moment donné, je me souviens, on va aller voir pour leur dire voilà, en gros, nous, on existe, on est là. Il se trouve qu'on est trotskistes. Pour l'instant, vous ne le saviez pas. Mais on préfère par le thé vous le dire et c'est sûr que ça a dû un peu les effrayer. Cécile, le responsable le savait. expérience parce que si j'ai quitté l'AMR, c'était sur cette question parce que j'avais envie d'aller au peuple. Ça ne t'a pas quitté. Ça ne t'a pas quitté. Ça ne t'a pas quitté. Je suis toujours dans la même veine. Et en fait, j'ai constitué avec d'autres copains le technique en lutte précisément parce que je ne me retrouvais pas dans la construction simplement d'un syndicat dans un lycée classique comme Turgot ou ensuite... Et c'était vraiment prenant parce que le côté c'était à la fois ce que tu dis sur le côté petite bourgeoisie radicalisée mais c'était surtout le côté ouvririste. La figure... Et d'ailleurs, après, je me suis établi et comme beaucoup. Donc c'était... D'ailleurs, c'est très intéressant que cet après-midi, il y avait au moins trois personnes qui venaient de Vincennes dont au moins deux, je ne sais pas si son expérience est la même, n'ont pas eu le bac et ont continué dans les études et tout ça grâce à Paris 8. hein ? Quatre... Mais moi, j'étais à Paris. Voilà. Tu m'excuses, j'ai eu le bac. Voilà. Non, mais... Enfin, on l'a donné à tout le monde. Non, non. Sur le bac, c'est très important parce que c'est un article du Monde qui parle du bac 68 et du fait que ça a permis à plein de gens de faire des études qu'ils n'auraient sans doute pas faites. et d'ailleurs, ça a donné la preuve que ça de la qualité, c'est que ça n'a pas donné des résultats mauvais dans les poursuites d'études. Pour certains d'entre nous qui sommes ici et encore en vie, c'est parce que Patrick a eu son bac qu'il a pu faire des études de médecine sinon on ne les aurait pas fait. Bon, ben, il faudrait ces discussions alors je ne sais pas. C'est normalement que le proviseur avait dit qu'il nous offrait le champagne. Il y a un ? Eh ben, on va y aller. Ben, on va occuper son bureau et on va occuper le champagne. On va le séquence qui sait qu'on a... Non, le proviseur qui nous invite au champagne à prendre un peu de champagne. Allez, le champagne à côté. Allez, merci. C'était... Merci. Ça fait du bien, le monde. Voilà. Hop. Hop. Sous-titrage ST' 501